bonjour à tous c'est kevin de l'énergie des runes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors comme vous avez vu et comme je vous avais dit dans la petite vidéo news j'ai pas réussi à faire le tour de tous les signes astraux pour les prédictions 2024 pour mois de janvier du coup je me suis dit il faut trouver une alternative du coup je vais faire par éléments donc aujourd'hui on commence avec les éléments r gémeaux balance et verso je vais faire trois tirages distincts et puis donc ça sera une vidéo beaucoup plus longue c'est sûr mais vous trouvez dans la description votre signe et voilà donc allez c'est parti on commence donc alors on va faire commencer par le début d'année cette fois on va commencer par les versos donc qu'est ce qui attend les versos pour ce mois de février 2024 et 10 ok c'est parti donc comme vous voyez c'est un tirage environ on change pas les bonnes habitudes c'est peut-être un peu long mais je trouve que c'est super bien détaillé si vous voulez des tirages plus court surtout n'hésitez pas à m'en faire part allez en route donc la première rune va vous décrire à vous les versos à l'instant t qui oise la rune de l'homme la combativité à écouter je sais pas si vous avez trouvé quelque chose une nouvelle direction à prendre en tout cas vous avez du tonus à revendre vous envie de vous y mettre à fond et moi vous êtes prêt à foncer dedans en fait voilà j'ai pas plus à dire vous êtes en mode d'éther voilà si je puis dire on va embrayer quand même pour pas que ça fasse de trop trop longue vidéo seconde rune le chemin qui vous a amené jusque là où vous en êtes aujourd'hui fait ou fait ou rune de l'argent donc la richesse matérielle qu'est ce qui vous a amené là aujourd'hui ça peut être le besoin d'argent je pense qu'on peut on peut le résumer à ça l'envie d'avoir plus d'argent c'est j'ai l'impression que c'est votre source principale de motivation l'argent vous avez envie de richesse alors on peut aussi prendre dans le sens de richesse intérieure vous avez envie aussi de vous nourrir vous n'avez pas envie de rester comme vous êtes vous avoir envie de nouveauté et vous avoir envie d'apprendre ce qui vous met dans un état de combativité de belle énergie et prêt à lutter pour mériter ce que vous voulez en fait c'était un bon mood bravo vous commencez bien vous commencez bien ce mois de février alors tout à fait entre parenthèses j'avais eu le temps de faire le tirage janvier verso puisque je n'ai pas eu le temps de le monter et si c'est pour le sortir en février ça ne sert pas à grand chose mois de janvier il était pas jojo question dynamique il fallait encore retrouver un but là bon je tire deux runes et c'est comme si il y a un nouveau plan il ya quelque chose de défini bravo en tout cas le passé pour la troisième rune qu'est ce qui qu'est ce qui vous a amené jusque là où vous en êtes aujourd'hui nos 10 alors ça nos 10 il me semble que je vous l'avais tiré dans les prédictions 2024 est aussi se rappeler que vous êtes en totale liberté de choisir de dire non vous n'êtes coincé dans aucune situation ça je me semble si c'est le cas je vous mettrai les prédictions de 2024 pour les versos mais il me semble vous l'avoir dit c'est comme si vous sentiez dans une prison alors que la porte est ouverte et vous pouviez en partir et là typiquement ben voilà ça vient résumer je pense une partie de ce tirage que j'ai dû faire au mois de novembre ou décembre je sais plus le passé vous a emmené là où vous en êtes aujourd'hui donc aujourd'hui visiblement il ya quelque chose qui vous motive il ya quelque chose il ya un but vous avez la direction où aller donc c'est compensé mais ça va ça vous a sûrement servi d'expérience je vous le souhaite en tout cas quatrième rune ça va mettre en lumière ce qui est important pour vous à l'instant t uruse dans son sens inversé alors uruse c'est la rune du boeuf de l'énergie vitale de la créativité des entreprises dans son sens renversé ça peut être justement un manque d'énergie alors c'est peut-être un petit peu je vais pas dire en distorsion avec ce que je vous ai dit avec tiwaz mais c'est pas incompatible ce qui est tout à fait possible que vous vous mettiez un fond dans votre projet et vous vous le faites à vous en crever en fait et justement faites attention faites attention à ne pas tout épuiser si vous donnez tout maintenant et que vous n'avez plus rien de donner après est-ce que c'est forcément la meilleure solution là maintenant attention rationner votre énergie ou en tout cas quitte à faire preuve de challenge quitte à tout donner il ya un bon rythme de vie une bonne hygiène de vie reposez vous bien mangez vous mangez bien et buvez bien mais est attention vraiment à la dépense excessive de votre énergie on pourrait lui trouver d'autres d'autres interprétations à uruse mais dans le sens du tirage je pense que c'est vraiment l'énergie vitale qui est mise en valeur on va voir pour la suite cinquième rune qui va nous faire une petite guidance déjà un petit conseil par rapport aux quatre premières runes et iwaz et oui tout à fait logique si je fais aussi un point sur ce que vous avez eu pour les prédictions 2024 à l'année et iwaz étant la rune de la remise en question la transition de l'endurance je pense que vous avez enfin mis le pied dans cette fameuse transition cette transition elle vous a déjà amené à vous remettre en question mais là je pense que vous êtes aussi passé à l'action c'est la petite nuance il y aura un avant un après je pense qu'il n'est plus question de quelque manière que ce soit que vous repreniez vos anciennes habitudes là vous êtes en train de trouver un nouveau rythme un nouveau but et il va falloir vous y tenir avec iwaz il ya toujours une petite utilité c'est qu'il ya un sacrifice à faire que vous le vouliez ou pas donc je sais pas si vous en avez confiance si vous en avez conscience ça vous aidera être un peu mieux préparé à l'idée de perdre quelque chose parfois c'est un mal pour un bien parfois c'est même pas forcément un crève coeur c'est bon bah oui par la force des choses je laisse quelque chose de côté mais c'est pas grave j'aurai quelque chose de nouveau ça ça dépend de votre rapport à la vie votre rapport à la séparation c'est propre à chacun clairement en tout cas il ya une page qui se tourne sans possibilité de retour en arrière ça parlera plus ou moins à vous les versos pas à tous je rappelle que c'est une tendance maintenant vous m'enliverez pas de la tête il ya un avant et un après ça c'est sûr sixième rune comment améliorer le chemin dans lequel vous vous êtes engagés à galas et ben oui là pour le coup il n'y a pas 50 solutions il faut tout déconstruire on vous demande vraiment de faire table rase du passé et de garder vraiment que les fondations galas c'est la rune de la grêle donc elle vient tout casser sur son bain sur son passage quitte à vous faire mal vous le but de la galas c'est de vous faire réagir de vous faire ouvrir les yeux en fait avec nid ces deux runes vraiment qui vous mettent à nu ça vous demande vraiment de vous déconstruire c'est une sorte de reconstruction de deux morts pour laisser place à la renaissance et et oise et oise à un cadre parfaitement ce cycle mort renaissance allé à l'asme il casse tout on garde les bases et on se reconstruit on vous oblige par la force des choses à sortir de votre zone de confort à faire les choses différemment à lâcher des vieilles habitudes on ne vous demande vraiment pas de vous reconstruire de lâcher tout ce qui a pu vous empêcher d'avancer en fait ça peut être des mauvaises habitudes ça peut être un contexte un ancien boulot une relation que c'est peu importe on vous demande vraiment de vous surpasser et de renaître je pense que là cette succession avec iwaz elle n'est pas anodine donc oui ça demande peut-être de beaucoup d'énergie tiwaz c'est peut-être le nouveau projet donc on disait ça tout à l'heure mais le plus au sens entreprise mais vous me dire en commentaire un petit peu vous en êtes les versos mais effectivement ça demande beaucoup d'énergie donc ménagez vous ne vous oubliez pas ne vous ne vous négligez pas voilà ne vous négligez pas ce serait plutôt le terme septième rune le facteur émotionnel à tout ce qui peut être qualité ou défaut manase dans son sens inversé manase étant la rune de l'humanité de l'humain la solidarité dans son sens inversé vous avez tendance à vous sentir un petit peu tout seul c'est vous versus le monde en fait vous avez là souvent la sensation que ben il n'y a personne qui sera là pour vous épauler que vous êtes bon à vous débrouiller tout seul personne qui pourrait éventuellement comprendre votre situation ouais je sais pas c'est comme si vous n'étiez pas spécialement à l'aise à l'idée de nouvelles associations à l'idée de prendre les mains tendues ça peut être aussi être un rappel effectivement attention aux gens qui essaierait de vous dissuader d'avancer et dans quel cas oui moi je vous conseillerais pensez à vous seul en premier lieu faites attention à la sincérité de votre entourage plus ou moins proche mais ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde mais analysez bien le contexte et je sais que vous avez des très bonnes capacités analytiques alors ne vous laissez pas en fumée n'empêchez personne de réaliser vos projets vos rêves vos envies si vous avez envie de tourner une page de tout changer bah faites le si c'est ce qui vous parle faites le proprement mais faites le huitième rune les facteurs extérieurs qui peuvent influer sur votre situation aujourd'hui alghize alghize étant la rune de une rune de protection la rune de protection par excellence du guide de l'amitié alors dans son sens renversé c'est le fait de se sentir un peu poissard un peu malchanceux ça n'enlève en rien la protection par contre ça peut accroître justement surtout qu'il y a malas juste à côté en inversé ce sentiment d'être délaissé d'être d'être un peu seul contre tous en fait je maintiens cette affirmation dites vous bien une chose ok les temps sont durs c'est dur pour tout le monde c'est plus dur pour certaines personnes par contre c'est pas voué à rester comme ça vous n'êtes pas voué à rester dans votre situation complexe vous n'êtes pas vous et à patauger éternellement dans votre situation donc oui ça peut être des longues passes ça peut durer plusieurs années parfois j'ai l'impression que ça fait déjà quelques temps que vous vous cherchez sur certains points et qui vous mettent vraiment qu'ils vous ont mis j'ai pas dire à l'arrêt mais pas loin en tout cas j'insiste sur ce fait que ce n'est que temporaire ok il ya peut-être personne pour vous aider pas maintenant c'est peut-être tout simplement parce que vous devez vous en sortir tout seul vous ne pouvez que compter que sur vous pour refaire vos bases vos fondements de vie vos projets vos qui vous êtes on peut pas le faire pour vous on peut vous mettre sur la voie on peut vous conseiller mais les actions ça restera vous donc ne vous laissez pas distraire par les gens pour être jaloux pour ceux qui sont vraiment coincés mais qui essaieraient d'atténuer votre envie d'avancer vos attentes ou vos peurs pour la neuvième rune vert trop inversé on va continuer un petit peu sur ce sur ce côté malchance alors j'ai pas dit que celle à arriver alors je vais remettre les choses en contexte vert trop étant la ruine du hasard la matrice il ya une grosse notion de destin c'est vraiment les choses sur lesquelles on n'a pas prise et là dans son sens inversé bah on justement on a peur d'accroître de continuer sur cette ligne de malchance vous vous dites mais de toute façon c'est comme ça depuis un moment et pourquoi ça changerait maintenant je comprends je comprends mais faut pas faire une généralité ça reste une peur voilà c'est là pour le coup c'est pas la finalité ce n'est qu'une peur surmonter ses peurs on va voir la dixième rune allez on pronostique une rune positive ingoise c'est pas vrai alors même si elle a pas de sens inversé mais bon au vu du tirage ok il ya quelques runes négatives il ya beaucoup de runes de reconstruction mais c'est pas forcément négatif ingoise c'est la rune du cocon la chrysalide il ya quand même deux bases assez costaud c'est que vous avez envie de faire preuve de combativité de lutter pour arriver à ce que vous voulez là notamment une motivation financière c'est vrai qu'aujourd'hui sans argent on fait pas grand chose ouais on est d'accord on est d'accord ce qui n'empêche parce que vous êtes encore en train de vous façonner vous êtes encore en train justement de construire votre cocon on se rappelle qu'avec agalas il a été détruit on vous a obligé à sortir de votre ancien cocon pour vous en bâtir un nouveau un nouveau qui est celui ci ingoise un cocon donc vraiment à reconstruire à modeler une grosse notion de satisfaction donc là on vous demande vraiment d'accumuler tout ce que vous pouvez notamment si vous avez besoin d'argent pour réaliser vos projets ben accumuler de l'argent préparez vous c'est l'enfant en gestation dans le ventre de sa mère clairement donc maturez les choses soyez patient prenez l'énergie dont vous avez besoin l'énergie ça peut être les connaissances les finances le savoir peu importe connaissance et savoir c'est un peu pareil mais voilà prenez tout ce dont vous avez besoin pour éviter de tourner en rond justement dans votre cocon voilà je crois que vous pouvez plus tourner en rond tout le temps il est complètement pété mais pour moi vous allez enfin réussir à avoir ce que vous voulez pense que les finances ça va vous sortir une épine du pied il va vous aider à faire un tremplin vers ce dont vous avez envie en fait et vous allez y arriver mettre preuve de patience continuez vous êtes dans le bon chemin clairement c'est une flèche tout simplement on peut prendre au sens littéral c'est la bonne direction ne vous refusez pas ça ok vous êtes peut-être tout seul sur votre chemin c'est pas grave vous allez y arriver je suis pas inquiet c'est chiant mais il ya que vous qui pouvez faire les choses pour vous en sortir voilà pour moi m'a écouté par rapport au mois de janvier alors ouais je sais que vous pourrez pas le comparer mais vous êtes sur la bonne voie parce que mois de janvier c'était vraiment il fallait vous trouver un but je pense que il ya quelque chose qui est venu entre temps c'était pas le projet concret de votre vie mais en tout cas un projet qui va vous aider à sortir de là donc tout seul ou pas c'est pas grave juste ne négligez pas le repos car conseil pour les versos ouais il y en a un peu trop là hop on peut tester aller le weird j'espère que vous le verrez bien avec l'anneau on voit pas trop pas bon écoutez j'espère sur la table vous le verrez bien donc le weird prenez conscience des interactions universelles donc le weird qu'est ce que c'est c'est le destin d'une certaine manière le destin qui est tissé là ça représente concrètement il ya toutes les runes dans cette dans le weird en fait on va voir un petit peu ce qu'en dit le bouquin vous êtes sans doute confronté au weird dans certains aspects de votre vie les actions passées ont des conséquences sur votre présent mais oui et oui là où vous en êtes aujourd'hui avec nid vous êtes un petit peu à poil on vous demandait vraiment de reprendre votre libre arbitre c'est avec courage et justesse que vous pouvez transcender cet héritage que vous portez en vous à vous de ne pas vous laisser envahir par des temps révolus vous avez toujours le libre arbitre et votre responsabilité sur terre le weird est une vaste toile où chaque être humain apporte son fil il s'agit de votre contribution dans le grand dessin de l'humanité chaque action à un impact néanmoins il vous est impossible de connaître le déroulement de vos actions présentes pour cela vous devez être juste en toutes choses et considérer les meilleures options pour votre bien mais aussi pour la communauté maintenant à vous de faire le choix de participer à la grande création de l'univers chaque pensée et chaque geste émettent des vibrations qui vous permettent de vous connecter à un réseau qui dépasse l'entendement donc il est temps de vous mettre en route ou en tout cas vous avez l'idée vous voulez l'argent est ce que vous êtes mis en route bon si vous n'êtes pas en route c'est pas dur démarrer n'allez pas pleine blinde comme je vous ai dit n'oubliez pas ce que voilà l'énergie en baisse je sais que c'est encore encore la période de réflexion de remise en question de ce que vous voulez être ce que vous voulez construire parce que tout a été déconstruit vous vous sentez tout seul un petit peu malchanceux mais pourtant pour moi vous allez y arriver il faut juste vous mettre en route trouvez votre rythme de croisière assez vite ça sert à rien de foncer le principal c'est de faire peu importe le temps que ça prend mais c'est de commencer l'inaction c'est ce qui vous a vraiment entravé l'année dernière maintenant ben voilà ok il ya une motivation pécuniaire et ben dans quel cas allez-y si ça peut vous permettre de faire un tremplin faire quelque chose de plus grand et quelque chose qui pourra comme dit dans le livre vous aider à vous mettre sur la voie de qu'est ce que vous voulez faire pour l'humanité comment vous voulez vous voulez laisser votre marque est ce que vous voulez faire d'impactant en fait réfléchissez bien cette question en tout cas vous n'êtes pas sur la mauvaise voie peut-être encore un petit coup de pied aux fesses mais parce que les idées vous les avez c'est l'action qui manque c'est pas grave ça va venir mais jouez le jeu on se retrouve au mois de mars on sera les versos on verra ce que ça donne donc les gémeaux on s'est arrêté sur un bon mois de janvier fallait faire attention à l'énergie beaucoup de fatigue nous ce qui n'a pas empêché d'avoir un par contre je pense je suppose mais en tout cas pour ma part ce qui n'a pas empêché d'avoir un travail productif donc voyons voir ce qui attend ce qui nous attend chers copains gémeaux au mois de et voilà le 10 en route ce que vous avez bien travaillé allez première une même recette c'est vous un instant t là où vous en êtes on se use en inversé on se use la ruine du son la parole n'y aurait-il pas un soupçon de manque de communication alors tous points confondus est-ce que vous manifestez suffisamment vos envies est-ce que la communication est fluide avec vos proches est-ce que vous arrivez à penser par vous même aussi la question se pose oui pourquoi pas n'ayez pas peur de penser par vous même c'est bien de demander conseil mais encore une fois c'est vous qui avez le fin mot ça va peut-être synthétiser ce mois de janvier on commence là dessus on va voir comment on poursuit qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui à l'instant tout urizaz alors la ruine de l'épine la combativité qu'est-ce qui vous met une épine dans le pied qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec sérénité donc ça peut être oui justement le le facteur cérébral vous avez la tête à droite à gauche il fait une avance est peut-être pas au rythme que vous le souhaiteriez d'un autre côté faut aussi garder son sens positif vous êtes prêts à faire preuve de combativité là pour le coup il n'y a pas de refus il n'y a pas un manque d'envie ok vous voulez choisir ce chemin là il faut l'assumer je pense que c'est juste ça il faut l'assumer il faut faire preuve de détermination pour enlever cette épine qui vous empêche d'avancer sereinement sur vos deux pieds bien à plat c'est un petit conseil qui serait bien pertinent en tout cas avec turizaz c'est pas de pitié pour l'animal blessé si on vous embête si on vous gonfle remettez les gens à leur place si on vous bloque le chemin enfin votre chemin voilà foncez ne vous laissez pas entraver par par n'importe qui faites vraiment preuve de combativité en fait là c'est une année où je vais pas dire qu'il faut savent il faut foncer sans s'arrêter même parce que ça je le dirais pour tout le monde ne vous négligez pas sachez un marqué un temps de pause voilà pour analyser la situation et reprendre le chemin de plus belle en tout cas épine dans le pied ok avancez retirer cette épine troisième rune la du passé qu'est ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui uruse en son sens inversé alors uruse c'est l'énergie vitale les entreprises la création la créativité la création bon j'avais dit que c'était la finalité du mois de janvier uruse en inversé c'était le manque d'énergie l'obstination une sensation d'être abattu d'être à plat ça résume bien le mois de janvier en fait ça peut être une notion de peut-être d'obstination à vouloir persévérer sur un chemin en particulier les trois sont liés en fait les trois sont liés mais vraiment bon dans un tirage tout est lié mais là pour pour le coup les trois j'ai l'impression c'est une fusion monstrueuse on va résumer ce gros manque d'énergie vraiment là qui vous a vous avez vous avez voulu foncer vous êtes peut-être obstiné à continuer quelque chose ce qui fait que ça vous a peut-être mis à plat ça va mais vous n'avez pas exprimé les choses qui vous dérangent ces choses qui vous dérangent qui aujourd'hui vous mettent une épine dans le pied vraiment un lien de cause à effet n'ayez pas peur de vous exprimer continuez à vous reposer avoir des projets plein la tête c'est chouette mais faut savoir écouter son corps aussi quand le corps a besoin de repos ne le négligez pas donc s'il ya des discussions vous n'avez pas réussi à avoir si vous gardez quelque chose sur le coeur si vous portez le poids de quelque chose trouver un moyen évacué parce que ça va vous embêter un petit moment sinon ça pourra justement inverser cette tendance de l'épine dans le pied notez bien ça quatrième rune ce qui est important pour vous à l'instant t nous disent rune du libre arbitre donc c'est un petit peu faire l'équilibré entre la nécessité et le besoin de certaines choses peut-être mettre au point il est temps de faire le point sur ce que vous ce dont vous avez besoin mais ce dont vous avez envie quelle est la réelle utilité quand quand vous faites la balance donc c'est se battre pour son libre arbitre et se battre pour apprendre à dire non ne faites pas les choses à contre coeur en fait ne vous sentez pas obligé de faire des choses que vous n'avez pas ou plus envie de faire faire des efforts c'est bien mais s'oublier ben c'est vous créer un poids vous créez une épine et c'est vous épuisez voilà je vous laisse réfléchir là dessus cinquième rune petite première petite guidance la guise bon je pense que déjà ces quatre runes n'ont pas été une découverte la guise c'est la rune de l'eau qu'est ce qu'on fait avec l'eau on prend sa douche on se rince de toute la saleté en douceur et la guise via bien 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 illustré qui va se passer avec une question de jour oui ce sera dans le mois mais ça va pas tardivement on va éliminer tout ça de façon douce je pense que vous allez soit vous avez déjà fait soit vous allez trouver le moyen d'inverser ses tendances les moyens de communiquer le moyen de voilà s'enlever ses épines de recharger ses batteries et de ne plus se sentir à la merci d'une situation la guise va pacifier tout ça en douceur ça va vous alléger je pense que c'est l'expression qui va vous alléger en fait donner les directives et déclarer vos intentions c'est une rune intuitive aussi je pense que intuitivement vous le savez déjà et vous n'avez peut-être juste pas osé sixième rune donc comment améliorer ce chemin on était sur une une rune naturelle mais là vous qu'est ce que vous pouvez faire à l'instant t qu'est ce que vous pouvez faire en ce mois de février ben voilà tiwaz la rune de l'homme de la combativité allez-y foncez défoncez tout il n'y a pas d'autre mot grimper grimper au sommet c'est la direction c'est là bas ben allez-y donnez vous les moyens de réussir et ça ça va être un bon leitmotiv clairement clairement voilà allez-y facteur émotionnel qualité ou défaut septième rune djera alors c'est la rune du cycle djera si on commence à parler un facteur émotionnel on peut la traduire en rune de patience mais pas que ok je me donne à fond pour réussir ce que je veux faire pour atteindre mes objectifs c'est sûr ça demande la patience on peut pas tout avoir un instant t on peut pas récolter du jour au lendemain là il va y avoir un début de récolte ça a déjà commencé mais un début de nouvelle récolte vous allez commencer à avoir le fruit de vos efforts ça c'est motivant et la patience va payer c'est comme ça je le traduirai huitième rune quels sont des facteurs extérieurs qui influent sur votre situation aujourd'hui d'agaz d'agaz la rune du réveil les solutions la libération je pense que autour de vous le chemin est en train de s'éclaircir en fait je pense que jusqu'à au moins l'année dernière vous aviez un but vous aviez une direction mais vous avancez un petit peu tout seul dans le noir là ça y est je pense que vous êtes en train de commencer à sortir du tunnel en fait il ya un début en tout cas la lumière est plus proche le mois dernier il va y avoir la nouveauté qui va vous permettre d'avancer encore je vous parlais de récolte il ya fait ou à côté du mot peut-être pas mal on est peut-être pas mal donc ben laisser les choses se ferment tout en continuant vos efforts les choses vont venir naturellement d'agaz ce n'est pas de votre ressort en fait ça vient quand c'est le moment et là ça va être le moment ça va être le début d'un moment parce que je pense que ça va être étalé sur tout le long de l'année et là ça va être le début des solutions de l'avancée là ça va commencer à être intéressant je pense 9e rune les peurs ou les attentes so willow so willow étant la ruine du soleil de l'illumination la victoire et c'est sûr que ben au vu du tirage c'est une attente et quelle attente bien sûr bah oui la peur d'échouer mais encore je suis même pas sûr que la peur d'échouer soit bien présente par contre attention ménage encore une fois ne fait pas trop fumer le cerveau d'inquiétude de peur justement mettez les peurs de côté encore une fois ce serait un peu bête de baigner ce mois de février sous le signe du ruse en étant en manque en manque de jus janvier bon bah c'est bien pour se reposer mais enfin se reposer en partie un peu plus que d'habitude on va pas faire ça toute l'année faut pas s'oublier faut pas faut pas travailler 20 heures sur 24 mais arrêtez de vous inquiéter si vous faites au moins une chose par jour pour réussir votre objectif une chose par jour j'abuse un peu mais pourquoi pas c'est la victoire assurée la finalité de ce mois de février voilà alguise la protection le guide l'amitié mais on a une bonne étoile au dessus de la tête là c'est n'y a même pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit vous laissez mois de janvier derrière vous vous en tirez bien sûr des conclusions et l'expérience ne l'oubliez pas il faut que ça vous serviez le but n'étant pas de recommencer le mois prochain ou plus tard on tirer ça comme expérience apprécier la libération on retrouve ses manches et là et ben on s'éclate et on savoure il ya juste ça à faire ça va être un bon mois de février là je le sens bien je le sens très bien carte conseil pour voir mais carte conseil pour clôturer ce tirage des gémeaux s'il vous plaît très bon tirage en tout cas voilà la chasse sauvage courait sur les plaines extatique de la féerie je la connais pas et on va la connaître allez en chacun d'entre nous résonne à des échos d'excitation et de frénésie cette exaltation dans nos corps qui nous pousse en avant la chasse sauvage réveille en vous des phases extatique quasi mystique qu'il ne vaut mieux pas ignorer la chasse est menée par les êtres féeriques autant que par les humains de ce fait il en devient difficile de savoir qui chasse qui vous courez probablement après une situation une personne ou un rêve qui n'est ni le vôtre ni approprié pour votre évolution personnelle fait appel à votre intuition afin de découvrir ce qui vous anime réellement dans un tirage la chasse sauvage évoque la frénésie lorsque l'on se prépare pour quelque chose de plus grand qui nous dépasse et bien souvent inconnus d'inconnu notre système nerveux s'affole et nos énergies primitives prennent le dessus accompagné de notre carquois on souhaite explorer de nouvelles landes tout en étant sur nos gardes c'est pas mal c'est pas mal ça va même résumer les deux parties de ce tirage la première partie pour ce mois de janvier mettez au point c'est un point sur vos rêves sur vos ambitions la deuxième partie je pourrais y inclure la guise un bon voilà deuxième partie on prend le carquois effectivement qui voise c'est la flèche aussi hein et puis ben on se met en route on récolte les solutions l'illumination la victoire oui on s'en va vers des choses nouvelles c'est pas forcément on va mettre les pieds on est peut-être protégé effectivement on est protégé mais faut pas y aller à poil effectivement faut rester sur nos gardes on sait pas dans quoi on peut s'aventurer le monde est grand le monde est rempli de personnes il y en a des magnifiques il y en a des moins bonnes restez sur vos gardes et attention à ceux qui gardent leurs masques je pense que ras cette carte c'est la seconde partie de ce tirage de ce que j'ai lu ça concernera je pense les mois suivants où faudra rester un petit peu sur sur les gardes ne pas accorder sa confiance trop vite et à n'importe qui voilà et ben écoutez pour moi c'est un super mois de février qui s'annonce mais j'ai beau il n'y a plus qu'à les balances vous faites malheureusement partie des oubliés que je n'ai pas pu faire ce mois de janvier il peut pouvoir faire de comparaison mais je peux comparer à ce que j'ai fait en 2024 pour l'année 2024 il y a beaucoup à faire c'est une longue période de reconstruction pour vous de redécouverte et de reconstruction allez c'est parti balance ascendant balance je n'ai pas beaucoup parlé des ascendants mais par défaut ça fonctionne première rue pour vous donc on est sur vous à l'instant t au thalat inversé alors là pour vous les balances en ce moment ça peut être entre les problèmes financiers d'héritage de racines de qui vous êtes où vous êtes aussi c'est vraiment sur vos bases sur vos acquis sur vos transmissions vous faites table rase de tout vous êtes en train de vous poser un petit peu la question de balle est ce que je fais avec tout ça où j'en suis comment je vais faire pour remonter moi je pense que vous êtes retombé à zéro et vous êtes en plein en pleine réflexion en pleine reconstruction déjà en pleine réflexion de qui vous êtes de vos fondements de vos bases de vos valeurs qui vous êtes réellement c'est la grande question pour vous je pense du moment est ce qui vous empêche d'avancer en deuxième rune c'est où le manque d'argent j'en parlais justement c'est un petit peu lié vous avez pas on vous a pas forcément laisser grand chose dans les mains et vous avez peut-être du mal aussi vous à avoir de l'argent de votre côté peut-être par manque de travail n'êtes pas forcément réussi à trouver du travail c'est pas un manque volontaire ça vous coupe l'herbe sous le pied on va dire ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez bon point de vue matériel c'est pas foufou j'ai l'impression pour vous les balances vous regarderez bien votre ascendant qu'est ce qui vous a amené là je pense que vous le savez déjà ou une joe en inverser ou une jour une du plan de la joie en inverser c'est les angoisses le vide intérieur vous avez été dissocié de votre clan aussi soit volontairement soit de manière imposée je ne sais pas on en revient un petit peu à côté là la transmission comme je vous ai dit vous avez été un peu coupé de vos racines donc tant géographiquement que peut-être physiquement peut-être que vous êtes écarté de votre famille toujours dans cette notion volontaire ou pas peu importe aujourd'hui vous êtes un petit vous êtes tout seul et ça vous met dans une posture ben ouais il ya tout à faire il ya tout à reconstruire qu'est ce que je veux qui je suis un petit peu ce que je disais tout à l'heure vous êtes en train de redécouvrir la vie en même temps que vous êtes en train de vous redécouvrir vous ce qui vous a amené ici le chemin n'est pas facile le conseil quatrième rune qu'est ce qui est important pour vous à le guise à le guise la protection le guide l'amitié c'est pas juste une importance je pense aussi que c'est vrai vous n'êtes pas seul juste seul voilà au sens propre du terme vous êtes protégé il ya toujours quelqu'un qui va veiller sur vous que ce soit une personne physique que ce soit selon vos conceptions autour de vous vous savez que vous êtes protégé vous savez que vous n'êtes pas tout seul mais c'est vachement important de d'en avoir conscience vous n'êtes pas seul contre tous même si vous savez pas où vous allez même si vous êtes paumé vous faire un fond de la creuse pourquoi pas j'ai rien contre la creuse dans le sens vraiment dépeuplé vous n'êtes pas tout seul c'est important de savoir ça c'est que même dans la galère vous serez protégé il y aura toujours un petit quelque chose qui vous allez trouver l'épine dans la boîte deux fois en fait le truc improbable mais vous allez trouver de l'aide là où vous l'attendiez pas mais c'est bien de pouvoir compter dessus parce que c'est vrai quand on demande ben on a et on trouve donc ne perdez pas ce petit truc là parce que je pense que c'est un peu votre c'est un peu votre rayon de soleil en fait en ce moment c'est ce qui vous permet de garder la tête hors de l'eau cinquième rune qui va nous faire une petite guidance de ce que pas de ce qui vient d'être dit ehwaz le cheval et son cavalier donc il ya une notion de duo donc ça peut être les nouveaux contacts un nouveau contrat de travail peut-être que ça va vous aider à vous sortir un petit peu de ses impacts là il ya une notion d'engagement si vous avez une opportunité là pour le coup allez-y allez-y parce que ben ça va vous aider à vous remettre le prix le le pied à l'étrier comme le cavalier sans cheval pour le coup ben oui vous allez trouver votre cheval pour vous remettre en route et aller un petit peu plus vite et vous apportez aussi du soulagement ça va vous aider à souffler donc c'est une opportunité ou plus un qui se présente à vous bon bah dans quel cas comparez bien mais parmi les choix il y en a au moins un si ce n'est peut-être tous après tout il n'y a pas forcément un cadeau empoisonné mais il y en aura au moins un qui sera bon pour vous pour vous remettre en route et là c'est l'opportunité à saisir vraiment sixième rune kenaz donc je ne l'ai pas présenté mais bon si vous suivez déjà mes vidéos vous devez le savoir sixième rune c'est comment améliorer le chemin et kenaz en inversé c'est la torche la flamme la passion dans ce sens là il faut tourner une page il faut laisser s'éteindre une torche et en reprendre une nouvelle donc laisser s'éteindre des vieux préceptes dans l'ancienne relation un ancien travail peut-être que là on va vous proposer à une nouvelle opportunité dans quelque chose que vous n'auriez même pas espérer faire un jour et que vous pensez ne pas avoir les occasions les compétences que rapporte on vous demande de faire table rase du passé mais vous êtes déjà un vous par la force des choses on vous l'a mis sous le pif on vous demande de pas rester rattaché dessus donc vraiment tourner la page et donner l'occasion à de prendre un nouveau départ ne vous refusez pas ça ce que le risque de ne pas saisir cette opportunité c'est de recommencer une boucle et de revivre la même chose mais je suis pas sûr vous ayez envie de ça si vous avez réellement envie de vous sortir de là saisissez l'opportunité et on tourne la page tant pis s'il y a des gens qui restent derrière mais là vous devez penser à vous vous êtes votre unique priorité en ce moment personne d'autre personne d'autre ne pourra vous sortir de là vous pouvez trouver de l'aide mais vous ne pourrez pas compter vous ne pouvez pas compter uniquement que sur l'aide des gens il faut vous reprendre il y arriver par vos à la force de vos petits bras ou gros bras après nous qui est déjà musclé mais en tout cas vous en sortir par vous même c'est vachement important vous n'en perdrez pas la protection pour autant à vous le rappeler quand même on sait jamais septième rune les qualités ou les défauts bertrou le hasard la rine du gobelet donc enfin quand je dis le hasard c'est les coups de chance donc je dis pas qu'il faut jouer à l'auto quoi que pourquoi pas mais je pense que vous allez avoir un gros coup de chance un bon coup de d'aide de la vie justement pour ben vous sortir un peu de vos situations je vous dis à quelle guise c'est aussi le guide une personne qui vous aide à vous en sortir et là on parle d'une nouvelle association un bon contact une signature je ne sais pas quoi mais il y a quelque chose et là pour le coup c'est la vie qui va vous aider il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot c'est la bonne opportunité qui va vous tomber sur le point du pif et pour ça vous n'aurez rien pu faire pour le provoquer parce qu'on n'a pas la même mise dessus c'est vraiment la notion de hasard on met des dés dans un gobelet on essaie de deviner ce qu'il y a ok ben on gagne on gagne pas et là vous gagnez donc c'est aussi les rentrées d'argent imprévues mais il y a quelque chose il est temps de surfer sur le positif les facteurs extérieurs qui influent sur votre situation la guise en inversé donc la guise la rune de la mer de l'eau dans son sens inversé ça peut être tout ce qui est problème circulatoire problème de fatigue et problème addictif addictif j'entends par là tout ce qui peut être tabagisme alcool les jeux si vous êtes vous avez une tendance à flamber vraiment ne flambez pas c'est pas le moment vous vous êtes pas pour que vous puissiez flamber de nouveau donc attention à ça attention à ça parce que l'argent vous bloque déjà dans votre vie ce serait d'en rajouter une couche donc attention aux addictions ne dépenser pas à tort et à travers vraiment utiliser cet argent un point de vue vital pour ce dont vous avez vraiment besoin pas qu'il faut pas vous amuser mais on en revient au côté addictif ne faites pas n'importe quoi avec donc essayez d'aplanir essayez de retrouver le contrôle sur vos addictions ne les laissez pas prendre le dessus vraiment un point important 9ème rune les attentes ou les peurs berkana c'est un petit peu normal berkana dans son sens inversé c'est la rune de la femme donc les nouveaux projets les naissances la fécondité en son sens inversé mais on a peur justement que ça n'aboutisse pas vous avez peur d'avoir des faux espoirs mais c'est normal je pense que de là où vous revenez vous revenez de loin je pense certains d'entre vous et vous n'avez pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou alors c'est ok ok il ya du mieux mais pour combien de temps il y a toujours ce petit mais où il ya un doute sur la pérennité de votre bonheur votre mental va jouer beaucoup essayez de penser positif ne vous projetez pas trop ni dans le passé ni trop dans le futur trop dans le passé mais vous allez vous attirer un petit peu nage commun c'est vous même dans un conditionnement bon bah toute façon ça durera pas et vous n'allez pas vous mettre vous n'allez pas rayonner vous n'allez pas vibrer quelque chose qui va vous faire penser positif et vous faire ouais c'est ça rayonner positif tout simplement que si vous vous projetez un petit peu trop dans le futur alors il ne sait pas qu'il faut pas y penser faut toujours y penser un petit peu il faut essayer d'anticiper un petit peu mais n'anticiper pas trop parce que ce serait aussi à déjà ne pas profiter du moment ne pas profiter ne pas savourer ce serait dommage d'un autre côté c'est aussi c'est que vous allez porter le regard à droite alors qu'il faudrait regarder tout droit et peut-être laisser passer une chance à justement de pérenniser quelque chose si je dis ça je dis rien mais prenez-le en compte savourer chaque moment vraiment c'est important pour vous et comme je vous disais pour vibrer positif et si on veut attirer le positif il faut rayonner positif si on rayonne la peur on va attirer la peur et la vie va nous mettre la peur sous le nez et peut-être nous la faire revivre donc c'était pas le but la conclusion de ce mois de février la galace la grêle les imprévus une grosse notion de hasard encore une fois la grêle on sait pas vraiment quand elle va venir ni où elle va taper ni quelle va être la taille du grêlon à quel point ça va nous chambouler on sait pas ça c'est vraiment l'inconnu et là il va falloir se préparer encore à l'imprévu malheureusement ou pas ou pas pourquoi je dis malheureusement l'imprévu peut être positif au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure ça va peut-être aussi dépendre un petit peu de vous mais les nouvelles qu'on n'attend pas et qui nous chamboulent ça peut être une nouvelle perturbante positive allez on prend le cadre du boulot je sais pas vous trouvez du travail là pour tout ce mois de février vous ne vous projetez pas spécialement pour le mois de mars ni plus loin et ça se trouve on va peut-être vous proposer un contrat de six mois voire un an et ça peut déstabiliser parce que ça va peut-être chambouler vos plans ou vous voulez peut-être déménager faire autre chose je sais pas il ya un truc qui va contrecarrer vos projets bon écoutez vous me direz vous me direz en commentaire je serais curieux d'avoir la finalité d'agalaz pour vous en tout cas le mois de février vous allez avoir l'opportunité de sortir la tête de l'eau et moi de mars on verra le mois prochain écoutez est-ce que c'est de façon pérenne ou est-ce que il y a quelque chose de nouveau on va voir petite carte conseil pour clôturer ce mois de février pour vous les balances le foyer retirez vous du monde donc correspondance avec otala alors c'est l'heure de vous retirer du monde et de son agitation auquel vous ne vous sentez plus reliés le foyer invite à un arrêt de toute activité qui pourrait entraver un retour sur soi une méditation une retraite vous avez la possibilité de rentrer en gestation pour prendre du recul sur la situation vous commencez à comprendre toutes les choses que vous avez vécu et vous avez été afin de mieux appréhender le futur c'est le moment idéal pour rentrer dans votre coquille afin d'approfondir vos connaissances votre travail intérieur la carte du foyer permet une compréhension profonde du passé et du futur par le présent profiter de votre cocon que vous offre votre maison nous avons tous besoin d'un moment de retraite pour mieux revenir c'est peu ce que je vous disais tout à l'heure avec otala vous avez été coupé de tout parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément à la rue vous avez au moins quelque chose un petit cocon qui vous sied ou pas au vu du tirage je pense que le côté réflexion méditation ressources vous y êtes déjà il va encore y avoir ce sentiment d'en avoir besoin ainsi vous allez davantage apprécier ce que vous voulez et désirez voyez le foyer comme un instant d'immobilité et de plénitude comme une cristallisation hivernale tout s'arrête pour mieux repartir tombe bien en hiver dans une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler revenez à l'intérieur de vous et dans votre cocon et vous allez apprendre le contrôle de vous par la retraite c'est une forme de sagesse qui doit régner dans le foyer l'atmosphère de pause favorise les conditions adaptées aux changements prenez garde à ne pas tomber dans l'extrême repli de soi l'isolement de notre monde ne semble pas non plus une solution équilibrée bien sûr et je reviens avec l'aguse attention aux addictions c'est le meilleur moyen aussi de retomber dans des habitudes routinières et pas forcément saines je pense que cette carte elle ne va pas vous surprendre spécialement les balances il faut du temps pour se reconstruire reconstruire une identité pour refaire le point sur sur les envies sur ce qu'on veut ce qu'on ne veut plus faut vraiment faire une table rase là dessus et ne pas retomber dans et dans les anciens schémas en fait donc écoutez savourez bien l'aide qu'on vous apporte pour le mois de février continuez votre effet votre réflexion votre retraite je dirais même si vous avez l'occasion de bouger de chez vous parce que si c'est chez vous le problème bah faites le j'attache une énorme importance à découdre des addictions sans ça clairement comment vous voulez retrouver un but en ayant un état addictif à côté vous allez tourner en rond et ça ne fera que repousser l'échéance et votre mal être et pourtant il a une porte de sortie à tout ça c'est une vraie invitation à vous redécouvrir vous à découvrir votre nouveau vous en tout cas soyez déterminé vraiment je crois que c'est très important d'être déterminé et ben voilà pour moi cette vidéo se termine j'espère que ça vous aura parlé que ce soit votre signe principal ou votre ascendant moi ce qui m'importe c'est que ça vous fasse écho que ça vous aide à avancer ça vous aide à réfléchir à faire un point là sur là où vous en êtes actuellement le but n'étant pas de faire du sur place mais encore une fois d'avancer avec les meilleures guidances possibles donc oui ce n'est qu'une tendance ça parlera plus ou moins chacun comme d'habitude écoutez n'oubliez pas que sur mon site l'énergie des runes.com je propose des guidances pour tous pour les budgets donc si vous avez besoin d'avancer n'hésitez pas à réserver votre séance ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider sur ce on se retrouve plus tard dans le mois si votre ascendant ou votre signe principal n'est pas sorti et puis dans quel cas quoi qu'il n'arrive on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à très bientôt